Alors, on parle toujours d'économie circulaire. On a vu tout à l'heure l'économie circulaire avec un côté plus solidaire. Ici, on va être plutôt dans l'industrie avec mes invités. On est toujours sur ce magnifique stand de la Caisse d'épargne. Alors, je vais vous présenter. Nathalie Royer, vous êtes responsable commerciale chez Cyclope. Romé de Labigne, vous êtes cofondateur de Maximum, c'est ça ? Et puis Nicolas Vomero, vous êtes fondateur d'Utopia. Cogérant. Je vais tout d'abord vous demander de nous expliquer ce que vous faites, parce que ce n'est pas évident pour les gens qui nous regardent et qui sont ici. Nathalie Royer, même si Cyclope, on commence à les voir fleurir un peu partout dans les entreprises, dans les gares, ces petits pylônes où on peut déposer ces mégots de cigarettes. Expliquez-nous. Oui, bonjour. Cyclope, c'est une entreprise française qui est spécialisée sur la gestion des zones fumeurs. On met en place des collecteurs de mégots et on organise tout ce qui est la partie collecte, valorisation des mégots à 100% et en circuit court. On propose une solution qui est clé en main et sur mesure et qui s'adapte aux besoins de nos clients. Il faut savoir que depuis 2015, c'est plus de 300 millions de mégots qui ont été collectés et valorisés. 300 millions de mégots, c'est un chiffre, ça fait un peu peur. Ça va vite, oui. On est si nombreux que ça, les fumeurs ? Romé, vous, vous êtes chez Maximum. Alors Maximum, là, vous faites quoi ? Moi, je ne sais pas. Maximum, c'est une manufacture de mobilier. Oui. Mais des meubles qui sont conçus et fabriqués uniquement à partir de déchets industriels. Donc, on est implanté à Ivry-sur-Seine et donc, on a au cœur de notre fonctionnement ce qu'on appelle la déchetech. Donc, il y a une bibliothèque de tous les déchets qu'on prospecte depuis 4 ans avec, pour seule condition, pour que ça intègre la déchetech et que ça puisse intégrer notre modèle, c'est que le déchet doit être sériel. C'est super important pour nous de nous associer. Il doit être quoi ? Sériel. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il doit être produit en série, il doit être le fruit d'une production industrielle afin qu'il ait une qualité d'être standardisé, ce qui est pour nous capital. D'accord. Ok, on va y revenir, parce que j'ai quand même pas mal de questions. Alors, Utopia, c'est une société qui est franchisée d'Elise. Expliquez-nous ce que vous faites et comment ça marche, Elise Utopia ? Effectivement, on est franchisé du groupe Elise. Donc, Elise, c'est un acteur du tri et de la collecte des déchets, plutôt dans le tertiaire. Il y a un stand qui n'est pas loin. Et on va faire une action de tri en mettant des corbeilles à disposition de nos clients. Et on va venir collecter les déchets de manière récurrente pour les ramener chez nous, les retrier et permettre le recyclage. D'accord. Donc, avec vous trois, on est dans le recyclage, très clairement. On va commencer par Cyclope. Moi, ça m'a toujours étonnée, parce que quand on me disait, si vous jetez votre mégot par terre, vous allez prendre 35 euros d'amende. Mais en fait, je me disais, mais que je mette mon mégot par terre ou que je mette mon mégot dans une poubelle, en termes d'écologie, c'est à peu près la même chose. Là, vous vous proposez une vraie solution, c'est le recyclage. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas déjà tout à fait pareil. On sait que le déchet mégot, c'est un fléau visuel. Il faut combien de tonnes d'eau, je crois, pour de litres d'eau ? Un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. C'est ce qu'on sait. Ce qu'on sait moins, c'est que le déchet mégot, il a été classé comme déchet dangereux. Il est toxique et éco-toxique. Donc, c'est très important qu'il ne finisse pas par terre. Une fois qu'il est par terre, il est très difficile à capter. Donc, déjà, qu'il finisse dans une poubelle, c'est une étape. Qu'il finisse dans un cyclopeur, c'est encore mieux, puisque nous, derrière, on s'occupe vraiment de toute la partie valorisation sur ce mégot-là. Comment on peut valoriser un mégot ? Alors, on ne parle pas de recyclage, parce qu'on ne va pas refaire une cigarette. Je pense que ça intéresserait beaucoup de gens, mais on n'en est pas là. On est sur la valorisation. Le déchet mégot va rejoindre la filière de déchets dangereux. Il va être mélangé avec d'autres déchets dangereux. On va retrouver des huiles de moteur, des peintures, par exemple, ou des solvants. Et ce mélange-là va être broyé, affiné, pour devenir un combustible. C'est une fine poudre, un combustible qui est fait uniquement à partir de déchets dangereux et qui va permettre d'allumer des fours, notamment dans les filières métallurgie, cimentière ou vapeur d'eau, en remplacement d'énergie fossile. On est à peu près sur un ratio que 2 tonnes de mégots permet d'économiser 1 tonne d'énergie fossile. Ah oui, quand même. Moi, il y a une phrase sur le site de Maximum qui m'a interpellée. Vous dites à un moment, nous fabriquons des solutions en puisant généreusement dans les problèmes. Expliquez-moi. On part du principe qu'un déchet, quand il mange une poubelle, c'est un problème. Alors que quand on sort de là pour pouvoir l'alimenter, faire en sorte que ça alimente une nouvelle production, ça devient une solution puisque ça permet de ne pas aller puiser dans des matériaux qui se raréfient. Donc c'est une espèce de double solution à un même problème. Oui, c'est pas mal, c'est vrai. Chez Utopia, j'ai vu que vous vous appliquez un tri à la main, c'est ça ? Oui, le but de la structure, c'est de créer de l'emploi en faveur des personnes qui en sont éloignées ou en situation de handicap. 60% de vos salariés, c'est ça ? On a un peu plus que 60%. Il y a 60% de mes collègues qui sont en situation de handicap, effectivement. Et le but du jeu, du coup, c'est d'éviter d'utiliser des machines et de favoriser l'emploi de salariés pour effectuer une action de tri qui sera beaucoup plus précise à la main que grâce aux machines. Pourquoi ? Vous êtes aussi en gouvernance scope. Vous cochez un peu toutes les cases, là. Le métier est dur. Le métier de trier le papier est très dur. De collecter des déchets, c'est très dur. Ce n'est pas forcément très rock'n'roll au quotidien. On veut mettre en place un mode de gouvernance un peu plus moderne dans notre entreprise. Effectivement, on est en scope. C'est une société de type coopérative. Et en gouvernance partagée. C'est basé sur un mode de gouvernance qui est le lacratie. Le principe, c'est de permettre à chacun de s'émanciper grâce au travail. Également de prendre des initiatives au maximum dans ses rôles et de pouvoir participer au cercle de décision de l'entreprise. On essaie d'aplanir, en schématisant, on essaie d'aplanir un petit peu la pyramide de la hiérarchie de manière à faire participer un peu tout le monde. Qui sont vos clients ? Qu'est-ce qui fait appel à vous ? À l'heure d'aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 1200 sites, tout type de structures confondues, que ce soit privé ou public. Et puis, c'est aussi bien des PME de 30 salariés avec une seule zone fumeur que des entreprises du CAC 40, des hôpitaux, des gares, comme vous le disiez tout à l'heure, des parcs d'attraction, des centrales nucléaires. C'est vraiment divers et variés parce que notre solution permet de s'adapter aux besoins de chaque site. On fait un diagnostic sur site en amont, on estime le besoin, on adapte notamment une fréquence de collecte et ça permet de pouvoir vraiment répondre, être au plus près du besoin. On accompagne des entreprises qui sont sur l'ensemble du territoire français et au Benelux. Et maximum, vos clients, c'est qui ? On a un peu de particuliers. On a 80% de notre chiffre d'affaires qui est fait par les professionnels et c'est assez représentatif du marché en général. C'est plutôt le secteur tertiaire, évidemment, qui cherche à s'équiper. Donc, c'est grosso modo des bureaux, la grande majorité. D'accord. Chez Utopia, vos clients, c'est qui ? Nos clients seront principalement des entreprises du tertiaire ou des services administratifs dans d'autres secteurs d'activité. Qu'est-ce qui les attire chez vos clients quand vous allez les voir ? C'est le côté engagement, c'est le côté économie circulaire, ça partage leurs valeurs. Pourquoi faire appel à vous plutôt qu'à une société plus classique ? Je ressens beaucoup d'attentes de la part de nos clients vis-à-vis du choix des fournisseurs. Il y a beaucoup plus de services RSE qui s'ouvrent dans les grosses boîtes et même les PME. Le choix du fournisseur doit cocher énormément de critères. Le confort au travail, la transparence des méthodes de travail, l'objectif final aussi. Donc, c'est hyper important pour nos clients. Au-delà de choisir juste un simple fournisseur et puis après, ça roule, il y a beaucoup plus d'attentes par rapport au sens qu'on peut mettre dans notre travail. Est-ce que les clients sont aussi prêts à payer un service plus cher s'il est porteur de valeur, de sens ? Notre service est plus cher de base que simplement faire appel à des prestataires du type poids lourd, comme Veolia, Paprec ou Suez. Je les cite tous. On est plus cher qu'eux. Par contre, on va aller chercher des petits gisements et on va inclure une notion sociale beaucoup plus forte. Nos clients peuvent récupérer une déduction sur la contribution à GFIP. La GFIP, c'est l'organisme qui récolte des fonds en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap. Et plus vous avez de salariés en situation de handicap et moins vous payez de cotisations à la GFIP. Donc, c'est intéressant pour les employeurs aussi. Le quota, c'est un quota, c'est un gros mot un petit peu, mais c'est comme ça, est de 6%. Une entreprise doit avoir 6% de ses salariés en situation de handicap. Et quand ce n'est pas le cas, elle peut faire baisser une taxe qu'elle paye, une contribution, en faisant appel à des entreprises adaptées, comme Utopia ou Desesat. Chez Maximum, comment ça se passe ? Quel est l'argument que vous donnez à vos clients ? Et est-ce qu'ils y sont sensibles ? C'est évidemment l'argument environnemental et de réemploi. C'est-à-dire qu'on a des meubles qui sont par définition dépolluants. C'est-à-dire que plus on produit, à partir du moment où on puise dans les bennes, plus forcément on opère une opération de dépollution. Et oui, ils y sont très sensibles. On s'attèle chez Maximum quelque part à faire en sorte de ne pas avoir honte de ça, de ne pas essayer de le cacher. C'est-à-dire qu'en fait, on doit expliquer que c'est fait en matériaux recyclés, sinon on ne le verrait même pas. Mais de saisir cette opportunité pour créer des esthétiques un peu nouvelles. Comme c'est des processus qui sont relativement innovants, en général, il se transmet une esthétique un peu particulière. Il y a une trace de ça et on essaie de l'assumer. Et oui, je pense que c'est ça qui plaît beaucoup. C'est comme on voit fleurir un peu partout des espèces de terrazzos de plastique, des espèces de nouvelles matières comme ça. Et ça, ça attire, je pense. Là, chez Cyclope, j'imagine que c'est facile quand même de l'argumentaire pour les clients. Oui, ce qui ressort de la part de nos clients, c'est qu'ils se sentent soutenus et sécurisés, tant sur l'aspect opérationnel que sur l'aspect réglementaire. Et plus encore, c'est les valeurs qu'ils retrouvent dans l'ensemble du service. Sur les mobiliers qui sont mis à disposition, les collecteurs, ils sont fabriqués en France, ils sont éco-conçus, ils sont faits en acier, dont 50% d'acier recyclé. On ne crée pas de déchets avec, même quand ils sont en fin de vie, on les recycle pour faire, on les refond pour faire à nouveau des mobiliers. Économie circulaire. Exactement, on y est. Et sur la partie collecte, nos agents se déplacent en véhicules électriques. On s'occupe aussi de tout ce qui est la partie entretien, maintenance. Donc ça, c'est fait aussi avec des produits écossaires, écolabels. Et il faut savoir aussi que la collecte hors Ile-de-France se fait avec des partenaires de l'économie sociale et solidaire. On a un peu plus d'une cinquantaine de partenaires en région, ce qui permet d'avoir toujours une collecte en local et en circuit court. C'est l'équivalent de 5 temps pleins qui ont été créés en 2021. Et puis au niveau de la valorisation, on reste toujours en circuit court également. On a des centres de traitement qui sont un peu partout en France, dans toutes les régions. Donc on reste en local, puisque le déchet mégot, c'est un quart de gramme. Si on l'envoie à l'autre bout de la France pour qu'il soit traité, ça n'a plus aucun intérêt. Donc voilà sur cette partie-là. Est-ce que les produits maximums sont plus chers que les autres ? Et est-ce que les clients, du coup, sont prêts, c'est la question que je posais tout à l'heure pour Utopia, à payer plus cher un service s'il a ses valeurs d'économie circulaire, de recyclage ? En fait, on fait une grosse économie sur la matière, puisque l'immense majorité de notre matière première est du déchet. Et aujourd'hui, le déchet, ça vaut rien ou pas grand-chose. Donc on fait une économie là-dessus. Oui, à la collecte. À la collecte, oui. Et c'est cette économie-là qui nous permet ensuite de proposer un produit qui est entièrement fait en France, qui est fini à la main, qui est garanti à vie, et qui coche quasiment les critères du luxe, qui est fait par des artisans, etc. Et donc, cette espèce de jeu d'équilibre nous permet à la fin d'arriver à un prix qui est équivalent à du, on va dire, du moyen de gamme. Notre pricing comparatif, on va dire, c'est une marque comme Habitat. Donc, pour un produit comme ça, est-ce que les gens sont prêts à payer plus ? Oui, je crois que l'argument du Made in France, l'argument de la garantie, l'argument d'une production plus responsable, etc. est de plus en plus, les gens sont de plus en plus enclin à participer, en fait. Oui. Est-ce que vous connaissez des blocages ? Il y a des choses qui bloquent ? Il y a encore des freins ? Il y a encore des freins ? Oui, il y a des freins. Souvent, on peut adopter des gestes beaucoup plus cohérents à la maison qu'en entreprise. Par exemple, on n'a pas besoin de gobelets en carton à la maison et on va l'utiliser en entreprise. Il y a un frein. À partir du moment où on passe le pas du travail, on rencontre un frein et les habitudes changent. Donc, effectivement, on est franchisé du groupe Élise et on est un acteur du recyclage. Par contre, on essaie de mettre un gros pied dans la réduction des déchets à Utopia. Et on essaie d'accompagner nos clients autant que possible pour faire comprendre qu'à la maison, il y a des choses qui sont naturelles, qui sont mises en place. Et il n'y a pas de process à mettre en place, d'ailleurs. Et en entreprise, on est toujours amené à utiliser une bouteille d'eau ou un gobelet. Ça, c'est des gros freins. Et comment on peut aller au-delà ? Comment on peut les faire sauter, ces blocages et ces freins ? Il faut sensibiliser les effectifs de nos clients, les rencontrer, leur expliquer des choses simples sans les infantiliser, bien sûr. Mais expliquer les choses simples et également expliquer les bonnes pratiques de tri, expliquer que le recyclage, c'est quelque chose d'hyper efficace, c'est reconnu. Par contre, c'est quand même une activité qui est énergivore. Et si on minimise le recyclage, on minimise également le rejet de CO2 dans l'air. Ça, ce que vous nous avez amené, c'est un exemple de ce que vous installez dans les entreprises ? Oui, c'est un exemple de corbeille qu'on peut installer dans nos entreprises, chez nos clients. Par exemple, cette corbeille va aller capter les canettes uniquement. On va avoir la même chose pour les bouteilles en plastique, pour le papier, pour les appareils électroniques, etc. Donc, on va aller chercher les petits gisements qui seront facilement triables et facilement recyclables, du coup, parce qu'ils seront triés. Et chez Maximum, Romé, est-ce que vous avez connu ou est-ce que vous connaissez encore des blocages, des freins ? Ils sont situés où ? J'y réfléchissais et en fait, j'en vois pas. C'est vrai qu'on a une clientèle... Ah, vous êtes un homme heureux ! Oui, oui, grave ! On a une clientèle qui est... Je dirais pas que c'est des militants, mais c'est en général... On a de la chance d'avoir cette clientèle-là qui est vachement compréhensive, vachement dans l'accompagnement de nos soucis. Mais c'est surtout que... Je l'évoquais un peu tout à l'heure, mais notre matière première, c'est du déchet industriel. Donc, par définition, c'est une matière qui est standardisée. Donc, c'est-à-dire qu'elle offre toutes les qualités en termes de régularité, de fréquence, de contrôle qualité, etc., d'une matière industrielle. Donc, finalement, on arrive à avoir quand même une production assez régulière. Donc, il n'y a pas vraiment de... Nos clients ne pâtissent pas spécialement du fait que ce soit des déchets. C'est plutôt, à un moment donné, les problèmes qu'on va avoir, c'est pas tant au niveau clientèle, ça va plutôt être niveau production. Et ça va être, à un moment donné, un gisement qui s'arrête. Ou une solution de revalorisation. Pas assez de déchets, alors ? Ouais, on peut dire ça. Mais c'est surtout qu'à un moment donné, on est extrêmement tributaires de la production, en général, d'une entreprise. Donc, si jamais... On a développé un canapé fait à partir des barrières de police de la préfecture de Paris. C'est-à-dire qu'on voit un peu partout. Et à un moment donné, ils ont juste décidé de les réparer au lieu de les balancer. Ce qui est une super nouvelle. C'est juste que pour nous, ça a été une catastrophe. Voilà le genre de blocage que nous, on peut avoir. D'accord. Chez Cyclope, est-ce qu'il y a des blocages encore ? Est-ce qu'il y a des freins ? Le principal frein qu'on va rencontrer, c'est le manque d'informations sur ce type de déchets-là. C'est un déchet qui a été classé dangereux par l'INERIS, par des rapports commandés par le ministère de l'Environnement. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi sur son traitement et sur sa collecte. Donc, ouais, on doit lutter contre les stéréotypes qu'il peut y avoir sur les possibilités de traitement de ce déchet, quoi qu'il y ait le mégot. Vous auriez besoin de quoi ? Je pose la question à tous les trois pour vous développer davantage. C'est une super question. Super réponse. Des moyens financiers. Ah, des moyens financiers. C'est un peu trivial. Non, mais oui, c'est... Dans l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas valable pour toutes les structures, mais dans la nôtre, en tout cas, on manque considérablement de moyens humains pour mener à bien toutes les idées qu'on a en tête. Donc, la réduction des déchets, le réemploi, c'est hyper important. On a lancé une deuxième structure qui est une ferme pour produire des légumes bio. La permaculture aussi, c'est ça ? En permaculture, exactement. Toujours en embauchant des salariés qui sont éloignés de l'emploi. Voilà. Et on a énormément d'idées, un riz percafé, donc du temps et des moyens humains. Votre but, c'est un peu que la première activité disparaisse parce qu'il n'y a plus de déchets, c'est ça ? Il y a Élise qui n'est pas loin, je ne peux pas le dire. Et vous, alors ? Qu'est-ce que vous auriez besoin chez Maximum pour vous développer davantage, à part plus de déchets, si j'ai bien compris ? Non, non, non. Juste de temps, je pense, tout simplement. C'est juste que ce n'est pas les déchets qui manquent. Il y en a 350 millions en France, 28 millions juste dans l'industrie. Ce n'est pas non plus les idées qui manquent parce qu'en fait, en tant que designer, c'est extrêmement fertile d'avoir ces règles du jeu-là. Donc, c'est juste du temps parce qu'en fait, développer un produit, ça prend deux ans et c'est super important que l'équipe créative soit présente sur chacun de ses produits et pas de se développer non plus trop gros, trop rapidement, pardon. et donc, je dirais que c'est juste ça. C'est juste qu'il nous faut du temps pour nous développer tranquillement à notre échelle. Chez nous, les axes de développement sont sur les mises en place de process, les recrutements et la diversification. Et puis, mais on travaille sur le sujet. sur d'autres sujets qui pourraient être amenés à être collectés, toujours sur des niches de déchets. Et puis, répondre aux besoins au niveau européen aussi. Oui, vous exportez, exportez le modèle. La demande arrive à nous de tous les pays. Parce que ça n'existe pas ailleurs en Europe. Une solution clé en main comme ça où on s'occupe de tout, non, il n'y a pas encore cette partie-là. D'accord, on vous le souhaite. Merci à tous les trois. Merci d'être venus sur cette table ronde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada